Salut les gens, c'est Slanon, on se retrouve sur Punch Club 2 avec un épisode qui va être consacré à la baston puisque de nombreux défis nous attendent. 3 combats dans les égouts, 1 combat sur le pont, 2 chiapoux, 1 à la déchetterie et tout ça c'est en plus des combats qu'on a à faire dans quelques minutes. Pour autant, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas à manger, c'est compliqué. On va aller là. On va faire le bilan sur ce qu'on a dans le frigo, c'est-à-dire rien. C'est compliqué évidemment la vie. On va manger un peu, puis se reposer. Puis ensuite, aller régénérer notre santé et faire notre combat. Bien que ce combat, il faut l'avouer, sera probablement relativement facile. Il faut se préparer à de nombreux défis, très très nombreux. Et surtout, il faut être prêt à affronter des défis alors qu'on n'en a pas forcément envie. Il ne passe plus que 2h40, ça commence à être tendu, je vais aller là-bas. Je vais aller me faire masser un petit peu le dos. Parce qu'il va évidemment me fatiguer. Très bien, allons-y. C'est un combat qui sera facile. Clairement, on est largement au-dessus de lui. Pour autant, pour autant, il esquive. Donc, ce qu'on pourrait, c'est le pousser un peu dans les cordes. De nombreuses attaques. Il va contrer avec des trucs qui ne consomment vraiment pas beaucoup d'énergie. Mais il consomme beaucoup d'énergie en esquivant. Et il a très peu d'énergie. On pourra attendre tranquillement qu'il perde son énergie. Et peut-être, je pense, aller baser un petit peu notre stratégie sur les esquives, pour le coup. Histoire de... Parce qu'avec lui, on ne va pas se retrouver coincé dans les cordes, puisqu'il esquive aussi. On va juste vraiment user de notre énergie supérieure. Vous voyez, lui, il consomme 5 comme nous. Mais on va attaquer 2 fois plus. Par contre, il consomme 4 pour une esquive. Donc, il faut bien comprendre qu'il va attaquer 2 fois. Il va dépenser 10. Il va esquiver 4 fois. Il va dépenser 16. Il va dépenser 26. Moi, je vais attaquer 4 fois. Je vais dépenser 20. Je vais esquiver 2 fois. Je vais dépenser 26. Donc, on va dépenser pareil, tous les deux. Sauf que moi, j'ai 50 de plus. Voilà. Avec de plus de chances de... Si mon esquive est raté, je récupère un peu d'énergie. J'ai des meilleures chances de esquiver que lui. Alors, je l'ai poussé un peu dans les cordes. Mais à son tour, il va me faire que reculer. Il va quand même finir dans les cordes à la fin. Et boum, se faire tabasser. C'était évidemment comme ça que ça devait se finir. Et c'est comme ça que ça va se continuer. On le prend à son propre jour. On est juste supérieur. Arrive enfin le dernier round. Où il n'a tout simplement pas d'énergie. Et où là, on va aller le tabasser dans son coin. Il n'esquive plus. Terminé. Donc, un combat très prévisible et facile à gérer. Pour autant, on va avoir un gros, gros, gros besoin de faire de l'argent pour s'entraîner. Notre objectif, très rapidement maintenant, c'est d'atteindre le niveau 9-10. A peu près. 9-9 puis 9-10. Donc, des sous de l'entraînement. On ira faire des combats. Tous ces nombreux combats prochainement. Le prochain combat, c'est contre SkinKiJanskins. Ce qui fait que ça va nous déclencher le début de la capacité à faire ici notre gymnase. Et ici, devenir policier. Un gros, gros travail. Mais il faudra l'entamer que quand on aura d'abord, je dirais, tous ces combats-là qui nous attendent aujourd'hui. Je dois progresser. Je dépense beaucoup, là. Je me demande si j'ai... Ouais, c'est bon. Je voulais être sûr que je n'allais pas payer les 8 euros du neuroentraîneur à minuit. C'est parti. On va s'inscrire. Je ne vais pas hacker. Je n'ai jamais assez de sous pour hacker en ce moment. Est-ce que je vais pouvoir valider encore un truc ? Non, parce que j'ai faim. Je pourrais peut-être lui acheter un petit truc. En plus, on progresse bien, là. Demain, ça serait bien d'aller faire un petit coup de neuroentraîneur. Ok. Pas très rentable, 25-30. 25-45 d'habitude. Je vais acheter plutôt un Snickers. Donc, on va venir ici. Acheter une petite barre protéinée. La manger. Activer notre passe. Et rentrer dans la machine infernale. Assez rapidement. On va monter ça. Ok, on a eu le 8. Il faudrait du 12 pour faire ça. Ou du 36. Je ne sais pas combien j'ai précisément. On va dire que j'ai 3-4. Il me faudrait 3 bar protéinées pour pouvoir faire du 36, par contre. Bon, c'est déjà bien. Écoutez, c'est déjà bien. Dans l'idée, je pourrais aller rapidement acheter un tout petit peu. Ici. Manger. Et retourner travailler. Donc là, j'arrive à 18h15. Je n'ai le droit de me reposer que 45 minutes. Alors, pourquoi pas. Et on repart bosser. On arrive à 19h pile poil. Jusque là, tout va bien. On a gagné un point. On a 4 points total à gagner avant de pouvoir commencer à se lancer dans les assauts. Les nombreux, les très nombreux assauts. Alors, si tout va bien, demain, je peux, à la sortie de mon travail, retourner m'entraîner. J'ai payé. Donc, il faut que j'aille m'entraîner. Ce n'est même pas si tout va bien. C'est une obligation maintenant. Très bien. Ceci dit, il est 6h, mais je vais arriver trop tôt. Si je vais à pied, je vais continuer à travailler un petit peu. On a acheté un. Les manger. Et là, mon espoir, c'est de faire 2 entraînements. Donc, encore un là. Pour m'approcher du neuf. Et ensuite, un envers. Il manque un tout petit peu d'énergie. C'est dommage. Est-ce que je pourrais en faire 2 comme ça ? Ce serait pas mal. Ok. Il me reste des sous. Je vais aller ici, à pied. pas vraiment de quoi manger. Du coup, je vais m'acheter du café. Et me faire remonter par le trombone. Merci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller travailler 17h. 17h, c'est trop tôt. Je pourrais aller au gymnase. Mais pas faire grand chose. Est-ce que j'ai pas rendez-vous, commissariat ? Non, pas encore. Qu'est-ce que je pourrais bien faire là ? Je suis un peu coincé. Est-ce que je peux aller là à 19h ? Si je vais là, c'est vraiment dans l'autre sens. Si je suis là à 16h15, je suis obligé de repartir à 17h10. Je fais une heure d'entraînement, c'est vraiment ridicule. Si je vais à pied, c'est juste pour faire les allers-retours. Je perds du temps. Je vais aller là et me soigner en fait. Non, je suis déjà à fond en soin. Donc là, j'ai une heure à passer. Du coup, d'une façon ou d'une autre, il faut que je rentre dans cette truc. Je peux faire un petit truc comme ça. Voilà. Ça paraît correct. Avec un peu de chance, je vais réussir à me fatiguer au niveau énergie avant d'avoir gagné de l'argent. Et je vais pouvoir bénéficier d'un petit boost. Il y a peu de chance quand même que ça arrive, on ne sait jamais. Non, pas de trombone. Eh bien, on va se faire payer du coup. On va de l'église à l'8. On a 9. Maintenant, c'est bon. Oh, sérieux ? Ça, c'est moche. On va de l'église ? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Il faudrait que j'aille maintenant m'endurcir un peu là dessus Je pourrais aller travailler direct chez Bobo Le problème c'est la réputation que j'ai là bas Si j'allais là, puis je m'achète un sandwich Je pense que c'est ce que je vais faire Je vais m'acheter un petit sandwich à 15 Comme ça je peux le manger Et j'ai assez d'énergie pour aller là Je vais gratos J'ai un match aujourd'hui Donc il faudra aller se reposer Bien, il faut que je remonte mon moral Ça ne peut se faire qu'à la maison Mais il faudra manger Ou dépenser mes sous Deux C'est pas là que je voulais aller On va regarder un tout petit peu la télé Ah c'est plus que deux heures J'ai pas de vie, j'ai pas d'énergie C'est vraiment un combat qui craint Comment je peux gagner ce combat ? C'est contre Jenkins C'est toujours un combat très compliqué à gagner Et bien je pourrais faire forfait Mais autant le perdre Donc Jenkins Jenkins est un bonhomme qui tape très 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 fort Et qui craint rien Ensuite il est complètement épuisé Et le round de suivant il se régène tout en bloquant Le round de suivant il retape très fort Et il craint rien Enfin il craint rien la plupart du temps Le quatrième round en général il bloque même plus Donc c'est vraiment quatrième round Que vous pourrez lui faire le plus de dégâts Il faut donc garder un maximum d'énergie Pour le quatrième round Et il faut le taper le plus possible d'ici là Malheureusement moi je manque un petit peu d'énergie Et un petit peu de vie J'aurais dû avoir 9 de vie de plus Et une vingtaine de points d'énergie en plus Donc c'est pas non plus infaisable Il vous fait perdre aussi Quand vous bloquez Après un blocage réussi Il fait perdre de l'initiative Et ça c'est quand c'est lui qui bloque Donc à la rigueur Parfois il vaut mieux régénérer un petit peu notre énergie Donc on va jouer un petit peu en régène Il vaut mieux esquiver que bloquer contre lui Parce qu'il tape tellement fort Que quand on bloque Et bien on en prend plein la figure Donc a priori On va jouer là dessus J'ai oublié le truc qui permet de le repousser Heureusement de toute façon j'en ai pas besoin Lui ça sert à rien de le repousser Mais il faut se gâcher la compétence Je pense qu'on va la jouer comme ça On va la jouer modeste Surtout en esquive au départ En espérant survivre Ah il fait mal Prochain round Il va régène Mais il commence à bloquer C'est quand même le moment pour moi D'enchaîner Le jeu tape fort Par contre il va pas me taper Aucune raison d'esquiver De toute façon je vais rien esquiver du tout Donc là Je restaure un point d'énergie en cas d'esquive ratée Et là je restaure plus d'énergie entre chaque round Je restaure plus d'énergie entre chaque round Monter dégâts en cas de KO Je pourrais le mettre KO Dans aucune chance Augmente les chances de réussir le blocage Augmente l'efficacité des blocages Il y a vraiment Peu importe le style que je vais choisir En fait ça va rien changer Là je prends plus 20 Là je prends plus 17 Donc on va prendre le style qui me rapporte plus 20 Et c'est parti Bon là je vais le tapas Voilà Donc là maintenant c'est le rouge Il va me taper Mais comme il a plus que 21 points de vie Enfin il a récupéré 10 Il est quand même à 31 On va rejouer la sécurité Et repartir en mode comme ça Par contre je suis l'agent d'énergie Donc évidemment encore une fois On va vraiment surtout chercher A temporiser Voilà Là maintenant il est en mode J'attaque pas On part pour un rush Il faut absolument le finir dans ce round De là Sinon c'est la fin D'Hérico Mais normalement c'est bon Bon On s'en sort bien Vu le faible état de préparation Avec lequel on a démarré le combat J'en ai douté au début J'en ai douté au début Mais c'est vraiment toi Je m'appelle Kaze J'ai bien connu ton père Comme tout le monde Il y a sa photo là Comment était-il ? C'était un combattant Le plus grand de tous les temps Personne n'a rien d'autre à me dire ce sujet Il va y avoir quelqu'un qui pourrait dire autre chose Mais ne pouvons pas en discuter ici Retrouve-moi chez Mick Et surtout Viens tout seul Salut Gaumain C'est le capitaine De la police Désolé je passe dans le tunnel Chuuu Hé je peux te voir Enfin chuuu Avec ta bouche Bon je suis aux toilettes Ça ne peut pas attendre T'es dans les toilettes d'un tunnel Bah ouais C'est vachement pratique Gaumain Ça va-tu m'aider à une affaire d'ici Bah non Bah non Bah non Bah non Ça devient n'importe quoi cette histoire Je vais te parler des progrès Impressions que tu fais au sein de la vie Tu progresses Bien Comment tu te débrouilles avec les lois ? Bah comme dit maman La parole d'une mère fait loi Ça vient de ma mère C'est mignon ou flippant ? J'arrive pas à décider Tu sais quoi ? On va vérifier tes connaissances D'un point de vue légal Juste pour être sûr Il n'y a rien à vérifier monsieur Si tu ne connais pas les lois Tu ne pourras pas devenir plus sûr Bah si Je connais la loi du point Donc si tu tiens à porter le badge Je passe au commissariat En étant prêt à prendre La police a besoin de tes recrues Telles que toi Mais tu vas devoir t'y mettre un peu D'accord ? Tchou tchou Gamin Bien Donc on a maintenant ici La possibilité D'aller découvrir Ce que veut Mick On a quand même L'obligation rapide De monter à 9 ici Donc on peut se préparer A aller s'entraîner demain Mais ce que je vais faire C'est que je vais désactiver Ma petite puce Pour économiser de l'argent Et y aller que après Demain On va passer une journée Un petit peu à se préparer A monter à 9 Et ensuite Aller Et aller explorer Tous les combats Qu'on a à faire Je le rappelle 3 combats ici Un ici Un ici Deux ici Un ici Plus les autres Énergie Coeur 57 Je parie que j'ai rien à bouffer Ça c'est pénible Déjà si je pouvais changer Mon programme Pour mettre la ferme à bobos Ça serait déjà un petit peu mieux Ou alors Je passe mon niveau 9 A la maison Dans ce cas là Faudrait que j'enlève Ce programme débile Du neuroentraînement Je ne peux pas Le neuroentraînement Il est quand même Un petit peu pratique Parce que mine de rien Quand je m'entraîne Chez moi Ça consomme Beaucoup de bouffe Et d'énergie Je vais continuer Sur le neuroentraînement Pour l'instant Je n'ai pas tout ce qu'il faut Chez moi Bien Allons déjà voir Ce que c'est que ça Le fric Oui Si 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 On a justement Besoin d'aller là-bas Pour pouvoir dépenser Moins Antiquette bux Tu sais ce que c'est ici Bah évidemment Une déchetterie C'était le chemique Le coach de ton père C'est bien quelqu'un Qui a vraiment Connu ton père C'était lui Génial Puis-je le trouver Je vais lui parler Il est mort Bon bah du coup Je ne vais pas lui parler Alors Mais tu peux le ramener à la vie Ah bah alors du coup Je vais lui parler Il y a un scientifique A moitié fou Qui bosse dans un labo Pas loin d'ici A moitié fou C'est mon signe Il avait un SBC suffisant Pour se faire numériser Alors Non La conscience de Mick A été sauvegardée Par un hacker La corporation S'en fiche complètement Petit Cet endroit là Il a eu un sens C'est un vrai Mais aujourd'hui C'est plus que ruine Peut-être qu'un jour Quelqu'un parviendra A lui rendre sa gueule Passer Ouais 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 Si seulement Il y avait un genot Plein de potentiel Au réparage Ouais Avec pas mal de temps libre Ouais Il y a un ardent désir D'en apprendre plus A propos du type Qui a vécu ici Ouais Parlez de toi petit Euh Ah d'accord Le SBC ne fera pas ton bonheur Petit Mick te dirait la même chose Si tu parviens à le remettre en état D'accord mais Où est-ce qu'on peut se revoir Tu n'auras qu'à passer dans les égouts Euh Youpi De toute façon ça tombe bien J'ai rendez-vous avec tout le monde dans les égouts Voilà on peut travailler pour remettre ça en état Et il faut aussi remettre Mick en état Mais pour l'instant On va aller voir ce savant fou Bonjour c'est vous le savant fou Oula un savant je sais pas Mais fou oui assurément Bah je croyais que c'était qu'à demi fou A moins que ce ne soit dans l'autre sens Glodas Vous avez raison à 100% maître Bravo Bref Comme me voulez vous J'aurais vraiment besoin de votre aide Voici un disque du rando magique Où contient un esprit très important Pensez-vous pouvoir le réparer Ouais c'est faisable Mais ça va être quel mot déjà Glodas L'opposé de fastoche les doigts dans le nez Voilà désolé Elle commence juste à intégrer le concept Des expressions idiomatiques Cool Non c'est un gage de bonheur Mais le savoir c'est le pouvoir Je vois je vois Tu vas avoir besoin de pièces détachées Pour ce travail Tu pourras en demander à la déchetterie De la robot facture Ça marche M'intendu Allez Satia a besoin d'une sérieuse reconfiguration Bah attends Attends En vrai Tu pourras avoir des programmes Qu'est-ce que tu t'attends Trouver ici des spinners et des yos D'ailleurs j'en ai plein si tu veux Evidemment que j'ai des lois C'est utile J'ai aussi des augmentations Ça t'intéresse Ouais Alors T'as déjà vu des augmentations Des implants Des eaux cybernétiques Des améliorateurs d'incrélect Des grosses paluches de métal super puissante Tu vois quoi Comme dans Major Jackson Prix Dans Cortal Mamba Tu voudrais des trucs dans genre Ouais grave C'est simple comme bonjour Ça te coûtera un max J'ai deux énormes machins qui traînent dans un coin là Ils sont où ? Ça va être le plus beau jour de ma vie Commence par enlever ton t-shirt Quelques trucs à signer Alors on va commencer par te couper les deux mains Hein ? T'en fais pas Tu pourras les ramasser après Pour jouer avec vos petites marionnettes Vas-y Fon 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 Mais pas plus d'une semaine Parce qu'après il vaudra mieux les jeter Matière organique Bah Alors déjà il connait rien mais la lunette Suite pas question que vous me coupiez les mains Bah C'est pourtant clair Si on veut tâcher quelque chose Faut d'abord couper quelque chose Et d'ailleurs c'est pareil pour la zone guili guili Ok tu te poses des questions Non Je me la posais pas Il m'a pas eu l'important de préciser Alors dis-moi Tu les veux tes super babioniques ou pas ? Non Maman elle veut pas Ouais 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 C'est ce qu'ils disent tous Les logiciels sinon Tu poses ces questions toi C'est à croire que tu n'as pas mis le nez hors de dessus de toi Depuis ces 20 dernières années Si je sais ce que c'est les logiciels Les logiciels sont des Non 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 il m'a tout expliqué l'autre Non 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 Vous avez le voisin juste en face là Il m'a tout dit Il m'a tout dit Du genre de quoi ? Moi mon préféré c'est l'ol cake C'est quoi ça encore ? T'envoies une blague dans la tête une fois par jour Super Donc au pire on rit Une fois par jour Au pire on rit pas quoi C'est déprimant en fait plutôt qu'autre chose Il y en a des bofs Mais il y en a des mourir de rire Allez on teste Raconte-tu celle qu'on a reçue aujourd'hui Si il y a petit bobo Et qu'il y a bobo Alors comment ça s'appelle le père de bobo ? Bah je sais pas C'est une devinette ça C'est gros bobo ? Grand bobo D'accord Et la blague du coup ? Ah d'accord la blague c'était ça Du coup c'est sûrement gratuit Non c'est même pas gratuit Certains logiciels facturent Mais tout ça il m'a expliqué le voisin en face Eh sérieux ? Eh hop Excuse-moi Non je sais je vois bien que tu parles Non mais je vois bien que tu parles Mais merci Oh la 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 Alors j'ai le droit au booster d'exercice Ça me coûterait 25 Et c'est exactement l'inverse de ce que j'ai installé sur mon truc La blague du lolcake C'est mignon mais non Euh Ça remonte le moral Pas souvent Et pas assez Pass de transport Oui ça je prends Allez Je m'engage à ne partager mon pass avec personne En tout cas pas gratuitement C'est un par jour Et je peux booster mon endurance Ma force ou mon agilité Mais en baissant les deux autres Et comme c'est pas très très Si On a force moins Agilité moins Et endurance plus plus Mais alors attends si je prenais Agilité Et endurance Eh ben j'aurai force moins moins Agilité plus Et endurance plus Ça fait peut-être un petit peu cher Mais à la longue ça peut être vachement instable Pour moi d'installer les deux En vrai Mais ça coûte 75 Ça coûte 150 On verra quand on aura un mécène généreux Parfait Si je viens ici à 23h30 C'est pas bon C'est dommage Avec le pass En tout cas C'est moins cher Bien Euh Objectif Allez à la maison Monter à neuf Et tout dégommer Et pour ça il me faut Un petit peu de nourriture J'ai payé deux fois Le tram C'est con ça Je vais me battre contre Ruth Putain C'est bon signe Bien allons-y Donc dans l'idée Je mange Je m'entraîne Faudra se soigner aussi Et d'abord Faut un de neuf Et petit peu tête Aller chercher Ce fichu coup poussé Une faible chance De repousser l'adversaire Mais surtout Je m'attends à Briser le rythme Réduire l'énergie de l'adversaire Pendant une attaque Et ça c'est vachement bien Vous allez me dire C'est débile Tu réduis l'énergie de l'adversaire Tout en réduisant Ta propre énergie Oui mais non Deux choses D'abord J'ai plus d'énergie Que les autres Souvent Deuxième chose Les adversaires Ne perdent de l'énergie Que quand ils attaquent Et ils n'attaquent pas S'ils n'ont pas d'énergie Ils ne tombent pas KO La seule façon De les faire tomber KO C'est de les attaquer Et de leur faire perdre De l'énergie En même temps Donc dépenser d'énergie Pendant qu'on attaque Pour faire perdre Pendant notre attaque C'est l'un des meilleurs moyens De pouvoir mettre KO Quelqu'un Bah oui T'as tout compris J'ai le logiciel de merde Qui finalement m'embête J'aurais dû le faire enlever On peut pas dire Que je progresse beaucoup Là Bon c'est long Mais c'est bon Ou plutôt C'est long Et c'est bon Ça dépend des circonstances J'imagine Ouais il est foutu là Je l'ai abusé le truc Il est foutu foutu Donc on va manger Et dormir Bah déjà On a pas beaucoup à manger On a plus d'une Donc on va aller dormir Ou pas Ou pas C'est stupide Parce que comme j'ai quasiment pas à bouffer Je vais avoir un droit A un coup d'énergie gratos Donc autant que je monte ça Voilà merci Donc maintenant que j'ai fait ça Le mieux c'est peut-être d'aller Travailler un petit coup Chez la ferme à bobos C'est tard mais C'est l'occasion de finir le travail Ça marche Bien Où j'en suis Ça c'est validé Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de sous Pour me remettre en forme C'est pas grave Dans un premier temps Je vais pas me remettre en forme Dans un premier temps Mais Merde il est au corps installé J'ai payé 8 Bien Il faut vraiment que je le désactive ce truc Il me coûte la peau des fesses Bah je vais pas payer 8 Pourquoi c'était pas cher C'est bien moitié prix là Ah non c'est pas moitié prix Je regardais l'énergie C'est le prix normal C'est parfait Je vais me reposer un petit peu Je vais me soigner pendant genre 10 secondes Super Extrêmement efficace Et le mieux que je puisse faire maintenant Ça serait D'aller acheter Un café Merci Trombane Très bien Du coup j'ai plein de café Et ça me sera pratique Pour quand je vais aller Ailleurs Il faut que j'aille travailler Me remonter mon moral Me remonter ma santé Et aller dans les égouts Le problème c'est qu'une fois Que j'irai dans les égouts Après Je vais rencontrer quelqu'un A l'épicerie Et j'aurai deux combats A faire à l'épicerie Donc je peux pas faire ça Si j'ai pas des réserves de bouffe Chez moi Compliqué Ça va pas le valider C'est dommage Donc j'ai 70 Faut que je fasse des réserves de bouffe Chez moi Que je me soigne Déjà on va commencer par les soigner ici Dommage combat rut J'ai faim J'ai eu mon oeuf Donc je vais acheter Briser le rythme Et je pourrais avoir Un sacré coup de pied Ici Vous lui percute lourd Si je vais chez moi Que je mange Ce qu'on va faire Je vais chez moi Je mange Je vais travailler Encore des bonbons Très bien Donc en fait Je vais me reposer Cette nuit Je vais travailler Je fais mon combat contre rut Je regagne un petit peu d'argent Ah J'arrive trop tôt Excellent Excellent Bah euh Encore 20 minutes Comme ça J'y vais à pied J'arrête plus de poil Les 19h Je travaille toute la nuit Comme un fou Demain Je fais rut Je me remets sur pied Et je pars enfin Dans les souterrains Commencer à affronter Tous les combats Que j'ai affronté Sachant que C'est minimum 3 combats Dès le départ Parce que le premier combat Dans les souterrains Va déclencher un combat A l'épicerie Contre 2 personnes Je sais ma vie est dure Mais là je vais avoir du fric Donc de l'argent Je serai pas Parce que le problème C'est quand on est à sec Si on va à l'épicerie Et bah on se retrouve Dans les combats Si je pouvais faire Encore un coup Ca serait tellement bon Par contre je travaille mal Ca va pas valider Ca a validé Ca a validé Génial Donc faut que j'aille chez moi Que je me remette sur pied Et puis après C'est un go pour le combat Par contre La descente de santé Là c'est vraiment pas cool C'est vraiment cool Que je vais avoir Ok 11h40 j'ai le temps avant d'affronter route Je me ferais bien un petit entraînement maxi Ici Là Parfait Maintenant je vais à la maison Je vais me reposer On va affronter route C'est bien vous qui avez commandé 15 tapis de yoga Ouais tout à fait Bah il y en a qui ont été perdu Ah zut combien 14 trois quarts Je vais dire que vous avez tout perdu quoi Mais comment est-ce possible Oh mais c'est plus facile à faire que vous l'imaginez Je vais faire une acclamation Faites donc Je me charge la de la livrée si vous voulez Fichez de moi Je vais vous couper d'un spinal twist Oh là va se calmer la contentionniste Je bénéficie d'immunité libre-matique Allez on se reverra la prochaine fois Que vous commanderez des bidules inutiles Ah Un amateur pour un petit match Oh purée moi je suis grave partante Ramène toi tête de haut Bah ça semble super efficace Pour caméiner le yoga Je dirais bien bonne chance à moi Très bien Stratégie Esquive 3 Esquive 3 Esquive 3 Repositionnement après une esquive 10 quand même Donc sacrée esquive en moyenne Elle esquive à 3 J'attaque 5 fois Elle va dépenser 15 Par enchaînement double round Là c'est 2 Qui consomme 7 C'est 1 qui consomme 4 Donc en moyenne c'est du 3 et demi quoi 3 et demi fois 4 Elle va donc consommer du 14 14 Plus 15 Elle va dépenser quand même du 30 d'énergie à peu près Réduit les chances de blocage de l'adversaire Elle repousse quand elle est dans la corde Augmente les chances de réussir une esquive D'accord Mais elle va quand même consommer beaucoup d'énergie Elle réduit les chances de blocage de l'adversaire Donc on va passer en taekwonyo On doit l'attaquer souvent Parce que je vois qu'elle Qu'elle est douée en esquive Donc on va faire des petites attaques Qui ne coûtent pas beaucoup d'énergie Est-ce que j'en ai des mieux 6, 5, 6, 5, 5, 4 J'ai le petit direct pour changer un petit peu Quoique non je dois faire progresser mon petit coup de pied Je peux la repousser C'est pas mal Parce que comme ça elle esquivera plus Elle se prendra des petits coups Mais non Ouais comme j'esquive Vaut mieux la repousser Sinon c'est moi qui vais me retrouver dans les cordes Et on va lui réduire son énergie Ça augmentera les chances de la mettre KO plus tard Puisqu'on va faire un match qu'on va faire à l'énergie Là je pense On voit bien que c'est notre point fort Où j'attaque plus souvent J'ai plus d'énergie Je risque quand même d'être chaud en énergie Aïe Ok Je l'ai lessivé au niveau énergie Je pense juste que là En fait il faut direct frapper fort On passe sur l'hypercute Et go Ouais c'est un peu ce que j'espérais La pauvre Elle tiendra absolument pas le rythme Root Je vais te Déciver Pauvre Root Elle a rien vu Tout dans l'esquive Est-ce que croyait la maîtresse de l'esquive Elle ne l'était pas Je déclare officiellement ce jour comme étant le plus pauvre de tous les temps Désolé Casse-toi chien de manchon Youpi C'est ma meilleure amie Bien Alors pour où on en est On n'est pas si mal On va régénérer notre santé Régénérer notre énergie Et on fonce Dans les souterrains On reste trois repas Donc c'est bon Est-ce que j'ai sur moi J'ai toujours mes deux cafés C'est parfait On est parti dans les égouts Ah bien les égouts De toute façon pour l'instant je n'ai débloqué que celui-là Je n'ai pas débloqué celui-là ni celui-là Celui-là c'est l'endurance Quand j'atteindrai le seuil de travail Et que je ferai la validation Et si c'est quand j'aurai été Récupérer les pièces détachées Ensuite je peux venir là Pour l'instant j'en ai qu'un à faire Vous pouvez soit décider d'y aller comme ça Ce qui vous coûte 10 minutes Soit décider de faire ça Ce qui vous coûte 19h55, 20h05 Là aussi 10 minutes Je vais récupérer les airpods qui sont là Et comme je sais qu'il n'y a absolument rien d'autre sur le trajet Je vais aller direct au bout Halt ! Qui va là à cette minute du mois ? Excuse-moi je suis à la recherche d'une caisse de produits frais Encore un truc qui cherche à dérober le butin qui nous revient de droit Les gars si je m'habille comme vous vous me laisserez d'apprendre ? Ah bien compliqué à se décoller une tenue en papier d'alu Sinon ce papier d'alu ou pas je mourrai avant de te laisser prendre d'autres caisses Alors lui c'est un des plus compliqués à gérer Pourquoi ? Parce qu'il tape fort De nombreux soins Vous voyez il va me faire 32 Peut-être même 35 points de dégâts Donc par attaque il va me faire 35 Donc en gros il me dégomme complètement En 3 enchaînements d'attaques Il me tombe Et il dépense certes de l'énergie ici Il va dépenser 20, 25 Mais comme il n'esquive pas Il va falloir qu'il fasse 6 séances d'attaque Avant que je le descende Ca n'arrivera pas On ne va pas le faire tomber à l'énergie Ce qu'il va falloir c'est lui faire tomber sa santé Plus vite qu'il nous la fait tomber Ca veut dire qu'il faut que j'économise mon énergie Tout en étant sûr de ne pas prendre de coup Réduire les chances d'esquive et de blocage de l'adversaire Donc Il faut quand même que j'économise mon truc Je ne dois pas gaspiller Après je peux lui faire perdre de l'énergie Est-ce que ça va suffire de faire perdre de l'énergie ? Franchement pas Mais ça serait une meilleure façon de le mettre KO Mais ça n'arrivera pas là tout de suite Pas la peine de gaspiller Je vais essayer de taper fort Et d'esquiver au moins cher Esquive du moins cher Ca serait cette esquive là Mais je veux quand même Ouais Non je veux faire la meilleure esquive Sans pour autant aller ici J'en ai pas besoin Je vais pas être acculé dans les cordes Je dis ça mais je vais être acculé dans les cordes complètement Il faut que je passe en blocage Mais si je passe en blocage Je vais me prendre des dégâts Ouais mais je vais m'en prendre moins C'est ça l'idée C'est de prendre moins de dégâts Non il va me taper fort quand même Non j'ai des bons blocages Je le tape fort Et en plus L'énergie ça va aller Je crois que ça va être bon Je pense que la technique C'est plutôt de bloquer que d'esquiver Parce que si j'esquive Que je rate mes esquives Je prends tous les dégâts Déjà la bonne nouvelle C'est que c'est moi qui ai commencé Voilà c'est bon ça Ouais c'est très bon Très très bon Ouais c'est très très bon J'ai descendu la vie Beaucoup plus qu'il m'a descendu la mienne Je suis un peu chaud en énergie Mais ça reste la bonne solution On continue Ah faut taper fort Il s'en prive pas lui Bon évidemment j'ai un problème d'énergie Et on y croit Je reste quand même sur l'offensive Parce que je vois bien qu'il faut pas trop traîner Il va peut-être me mettre KO Voilà il m'a mis KO un coup Mais normalement je l'achève là au retour Oh C'était un combat Tendu En même temps j'y vais avec 20 points Il a 20 points Et il a vraiment des caractères C'est le plus fort De tous ceux qu'on va rencontrer ici En tout cas moi je trouve que lui c'est le plus fort Le fait qu'il perde pas d'énergie Comme ça c'est tellement chaud Est-ce qu'il démarre avec beaucoup de vie Il tape fort Et on peut pas l'avoir à l'énergie Puisqu'il esquive pas Donc Heureusement que j'ai tapé fort J'aurais tapé un tout petit peu moins fort C'est lui qui me tombait quoi Euh Et bah ça c'est fait comme on dit par chez nous Je peux y aller à l'énergie Ou au temps Je vais y aller au temps Faut que j'aille remonter Mon énergie Ma santé Je pense que je vais aller travailler Un petit peu Je vais pas payer mon pass de transport C'est pas très grave Prochain combat contre Matt Shad Allez hop L'inverture c'est que des heures dures Quand on y pense Tu veux la même promotion ? Ouais Super Alors oublie les mots Et mettra la poubelle Et file en cuisine D'accord Je vais te cuisiner ça tout de suite Les nouilles au produit frais Revenu des égouts Si je pouvais valider deux fois Mais j'ai un gros doute 3.30 Je sais pas Non ça va pas le faire Mais ça me fera un petit peu d'avance Le prochain Donc bah maintenant on va à la maison On va réactiver le Pass transport Et il faut se remettre en état Ensuite On remonte la vie Puis on va chez Apu Et on fait semblant d'être surpris En croisant quelqu'un Oh quelqu'un Et une boîte de coquillage Ça fera 5 dollars Le mec Je sais pas ce qu'il a pris en premier Mais avec deux produits Payent 5 dollars J'ai pas l'impression qu'on est chez Apu Chez Apu C'est pas les prix normalement Quelqu'un viendrait-il De crier pas un geste C'est un hold-up Euh non 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 pas du tout Merci Quelle chance vous avez en ce cas Puisque je suis là pour vous protéger Je suis Bah c'est vrai C'est le relou à qui j'ai collé nos Dans la ligue des silvers C'est ça Ouais Enfin un seigneur ouais Mais non pas du tout Je suis le super-héros Que cette idée attendait Je suis le point de la nuit La plus noire Non Ok à plus Bah quoi vous auriez peur Non non Fui en ce cas Petit Robocop Interlope La Terre est ronde Nous finirons bien par nous retrouver Oh mais pourquoi t'as dit ça gars Voilà ça dépasse les bornes Qu'est-ce que tu viens de dire A propos de la Terre Julie Elle est ronde Ecoute-moi même C'est la patate de la unité La plus naze Tu as déjà entendu parler D'expérience du canal de Bedford Peut-être ne connais-tu pas Ta planète Que vue du cosmos Parce que tu l'as vu De tes propres yeux Peut-être Ça m'étonnerait Tout ce que tu sais faire Hein C'est rabâcher tout ce qu'on t'a appris A l'école Vous devriez intervenir Non pas du tout C'est le risque de s'entretuer Bah c'est parfait Non Pourquoi protéger Ué Non je vais pas protéger Ué C'est un connard C'est Ué le connard Pourquoi tu veux te mettre Pourquoi tu te tournes Mais Le mec en alu Il a rien fait de méchant Il est en alu c'est tout C'est à Ué Qu'il faut casser la gueule Au pire Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à comprendre Tout ce que j'ai dit de travers Je voulais juste dire que Tu l'auras cherché Non mais d'abord Je voulais pas me mettre au milieu Alors Lui par contre Ils sont plus faciles à tuer Beaucoup plus faciles Ils ont la post combustion La post combustion C'est un gros gros point faible Ils esquivent Mais quand on a autant d'attaques C'est très bon Quand il y en a beaucoup d'agilité Mais quand Leur adversaire a beaucoup d'agilité Voilà ce qui se passe A chaque fois qu'ils vont esquiver Ils vont claquer un chevron Pendant Les chevrons On les récupère à la fin De leur phase d'attaque Donc Pendant ma phase d'attaque Ils ont tous leurs chevrons Je fais 5 attaques Ils font 5 esquives Ils perdent 5 chevrons Ensuite c'est leur phase d'attaque Ils ont pas de phase d'attaque On recommence Je retape Je tape Je tape Je tape Je tape Ils sont extrêmement faciles A tuer Mais pour autant Il faut Dans le meilleur des cas Reculer un petit peu Parce que quand on recule On reprend du temps Parce que ce qu'on veut C'est qu'ils esquivent les mecs Et au pire Quand ils ratent leur esquive Ils se prennent quand même la patate Et ils ont perdu leur chevron Ce qu'on veut C'est ce qu'ils esquivent Ce qu'on veut C'est que ça dure longtemps Parce qu'ils vont quand même esquiver Donc on va prendre des petites attaques Des petites attaques moyennes Je vais continuer sur celle là De plus On veut les fatiguer Donc on va augmenter l'énergie Et on va esquiver notre tour Alors je veux surtout pas mettre ça Qu'il repousse l'adversaire Parce que Si je le pousse dans les cordes Il arrête d'esquiver Certes il va prendre 2-3 patates Mais après il va se mettre à me taper Là s'il attaque en premier Et évidemment il va taper Allez c'est parti C'est moi 1, 2, 3 Regardez ces chevrons Voilà Et là c'est mon tour Bon sauf que maintenant Il est dans les cordes Donc il prend tout Du coup il peut contre-attaquer Et là c'est mon tour Ça va évidemment Extrêmement bien marcher Donc on va continuer Et là c'est encore à moi Et là c'est encore à moi C'est ce qu'il s'appelle Se faire tabasser à mort Et met ça Donc là il faut y aller Un tout petit peu plus mollo Parce que j'ai plus d'énergie Je vois bien que je vais pas Le faire tomber à l'énergie Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va le taper comme ça Go Et on continue tranquillement De la même façon Le problème C'est qu'il faut enchaîner Sur le suivant Et j'ai moins d'énergie Moins de santé Mais tu ne vaincras pas la vérité Mais dites donc Où croyez-vous Bah c'est comme ça qu'on dit Merci Ambre Kilonien Je viens de te filer un coup de main Je ne me souviens pas Avoir acclamé votre aide Vous imaginez que tout grave Est autour de vous C'est ça Vous êtes exactement comme lui Mais à présent C'est moi le personnage principal Je suis le point de la nuit La pluie noire Ok Bon Alors Ce n'est pas le même ça Lui il est de l'école de base Il consomme beaucoup d'énergie Là il consomme énormément d'énergie On voit bien qu'il consomme énormément d'énergie en fait Il va attaquer 4 fois Il va consommer à fond l'énergie Moi je vais jouer temporisation Il esquive et il bloque Donc si je me mets en esquive 4 fois Il risque de me pousser dans les cordes Je ferais quand même mieux D'être un petit peu dans le blocage Et souple Petit bras Alors non ça ne va pas marcher Il faut que j'optimise mes blocages Je vais faire perdre de l'énergie Déjà ça Le 7-6 ou le 8-6 On va quand même prendre le 8-6 en fait Voilà on y va comme ça Bon en blocage On temporise tout de suite sur l'énergie Mais on assiste un peu quand même Pour lui en faire plus Quand on attaque Go On va laisser se fatiguer Et nous taper pour pas beaucoup de dégâts On fait mal Bon j'ai perdu plus d'énergie que lui Même stratégie Mais j'attaque encore moins Le problème c'est que J'ai moins d'efficacité Je peux pas jouer comme ça Là je récupère plus d'énergie Quand même Tant pis Je vais me prendre des dégâts C'est Je voudrais qu'il se fatigue en fait Je voudrais qu'il se fatigue en fait Pour ne pas être coincé dans les cordes Et on va temporiser On va laisser se fatiguer pendant un round Ça a pas été super efficace Je pense que maintenant On va y aller On va claquer tout ce qu'il nous reste comme énergie On est à 107 quand même On est pas mal Et on va l'épuiser là ce coup-ci On tambourine Gros Attends de voir ce qui t'attend Allez KO Et on va le terminer Je sais Mais regarde Bon C'était chaud Mais on l'a fait Au moins on a récupéré notre épicerie Mais quel désastre Les forces du mal Encore une fois surpassées De mes pouvoirs Mais n'ayez crainte Le point de la nuit la plus noire Ne perd jamais Et il reviendra A la prochaine Public ingrat Salut On se revoit au gymnase Bon On aurait peut-être dû les laisser s'entretuer Mais je te l'ai dit dès le début Bon C'est pas tout ça Mais j'ai un combat ici Contre un robot Faut que je sois en forme J'ai deux combats ici Mais pour l'instant Je les ai pas débloqués Puisque d'abord Il y a le robot Et ensuite il y a lui Et après Il y aura un combat sur le pont Mais d'abord Pour débloquer tout ça Je crois qu'il faut que j'aille là-bas travailler Faut que je finisse Le travail Je sais pas si je peux finir aujourd'hui Probablement quand même Merci Pas de ma faute Papa Ah ouais Tu t'es toujours Distraire par ton soupli d'appareil Babou Si c'est pas de ta faute Alors c'est de la faute de qui Les cognards de baveuses Qu'est-ce qui se passe Notre génie de la technique A réussi à balancer Des centaines de dollars Dans les toilettes Il veut dire qu'une bonne partie Des jeunes baveuses S'est enfuie dans les égouts Oh je peux aller chercher J'ai l'habitude maintenant Qu'est-ce que tu espères obtenir En répandant les conneries De petits bobos Promotion Et de l'amour Ok Il m'arrête maintenant En un seul morceau Bah oui Mais te vecte pas Tu bobos Peut arriver C'est quand même un boulet On va aller remonter notre vie Parce qu'on ira rien faire De notre vie Sans vie Comme son nom l'indique N'est-ce pas Ça fatigue pas trop De se faire masser C'est cool Ça donne faim par contre Merci docteur Trifouille Y'a jamais personne De l'autre côté C'est dommage J'aurais pu papoter On va chercher de la nourriture On va se nourrir On va remonter notre énergie Et on repart dans les trucs directs Ah non je vais me reposer T'as qu'à regarder la télé Pendant ce temps là Ok donc là je suis fin prêt Pour aller dans les Dans les trucs Et j'ai deux cafés Donc en théorie Je pourrais même peut-être Faire deux combats à la suite On va voir ça Ah bah non je peux pas en faire deux Parce que j'ai pas débloqué l'autre Il aurait fallu que j'aille combattre le robot Je pourrais aller combattre le robot Et ensuite aller dans les Dans les souterrains J'ai besoin de pièces détachées Ouais Mais c'est pas question Tu devrais poser mon tout vache Qu'est-ce que je devrais demander Ne demande pas ce que l'on peut faire pour toi Demande plutôt Si tu peux cogner un robot pour nous Tu pourrais faire affaire Ah ouais Alors C'est un robot cogneur Mais utilise pas ses pouvoirs là Très bien Restaure un peu de santé Réduit les chances d'esquive de l'adversaire Donc on va rester en blocage Lui il bloque Il bloque pour cher Donc il bloque 5 fois Il dépense 25 dans une phase Ensuite il attaque A 9 en moyenne 3 fois 27 25 Il dépense 50 par phase d'attaque Il dépense énormément d'énergie Il va juste complètement s'épuiser A toute vitesse Ce que je pourrais faire C'est comme il bloque Probablement très bien Je pourrais utiliser des petits coups Qui font pas super mal Mais qui vont l'épuiser Mais ça m'affaiblit ma blocage Donc je vais pas faire ça Le repousser ça me sert à rien Non bah je vais y aller Je vais taper comme un gros malade Avec le petit coup en plus ici Je pense qu'en fait il va tomber tout seul Sans qu'on fasse rien de particulier Rien qu'à prendre des coups Il a mal Regardez ça pour le rendu Il y a déjà plus d'endu A la fin du premier round Il fait plus rien Il régène son endu C'est parfait Donc moi Les crochets La perte d'endu On va l'empêcher de régén Du coup Voilà Il n'y a plus qu'à faire pareil Elle est KO Et vaincue en même temps Je vais te dire Robot était pas à la hauteur Merci beaucoup Alors maintenant Je peux les amener à émiter Ensuite Ils m'auraient faire un combat au pont Et si je vais à pied Commandement au niveau de l'accélérateur quantique Malheureusement vous n'avez plus assez d'argent sur votre compte Plus assez d'argent J'ai bâti cette économie Ils ont d'un tourniquet Ma portion n'est donc même pas suffisamment pour couvrir ça En fait il vous reste suffisamment pour acheter un café Un bon café Avec la crème Du sucre La mousse Un petit dessin dessus Et même un petit chocolat Bien Ça dit de faire un peu d'argent facile Bah oui C'est un carton d'augmentation militarisé Tout ce que tu as à faire c'est livrer au pont Bah oui Pour les vendre en toute illégalité à deux représentants de force de l'ordre Bah non alors Oui en toute illégalité Comme dans j'y gagne du fric T'y gagne du fric Ah bah oui alors Ok 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 Bon il m'envoie là bas J'ai donc un combat au pont Un combat Alors attends je suis perdu dans mes quêtes Apporter des pièces à imiter Bah je ne suis pas en train de le faire là Alors l'animal en bibliothèque de l'école c'est l'hélicorne Du puits Préfère-vous que je repasse plus tard Filme-moi les pièces Ça marche Un combiné avec L'observation recueille les faits La réflexion les combine L'expérience Vous avez fait le résultat de la combinaison Yuppie Ah quel mot de passe ? Punch Club 2 Punch Club 2 Il y a trois fois de l'assurance pour que les gens utilisent le nom de leur animal de compagnie Comme mot de passe plutôt que celui d'un membre de leur famille C'est ce qu'il n'y a pas le mot de passe Mais je viens de te le dire Punch Club 2 Oui mais moi aussi je le connais Eh oh j'ai déjà fait le jeu Il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes sur l'Espelès C'est chouette hein qu'ils aient mis des petites références françaises dans la traduction Bon bah du coup Faut que j'aille voir Cazet Dans les égouts Faut que j'aille voir Dans les égouts J'ai ça Les baveuses J'ai trouvé Cazet Et livré les implants au pont A chaque fois évidemment il servit d'un combat Ça vous surprend tellement pas Si je viens ici c'est trop tôt Je peux aller me reposer un peu Je peux acheter de la bouffe Pas vraiment Mais je peux aller là-bas Est-ce que j'ai de la bouffe ou c'est fini maman ? Il y en a hein j'en profite Je vais dormir un peu Du coup je peux pas y aller tout de suite Alors ici Je peux normalement acheter Le coup de pied tournant à la tête Et ça ça fait mal Waouh Elle est très puissante Très bon choix Mais pour commencer Laisse moi te présenter le tonus Merci un petit trombone Le tonus On a autant de tonus Qu'on a de caractéristiques De 19 De 19 A chaque fois que vous utilisez une compétence Qui utilise du tonus Comme par exemple celle-ci Vous dépensez un point de tonus Parfois où vous mettez la compétence Donc si vous voulez faire ce coup de pied Pendant 100% des coups Vous utilisez là dans ce cas là Trois points de tonus Par rune Donc sur un combat complet de 5 rounds Ça ferait 15 points de tonus Pour récupérer du tonus Tu dois t'entraîner Et oui Et donc quand on s'entraîne Au lieu de remonter son entraînement On récupère d'abord ses points de tonus Et après seulement on s'entraîne Donc c'est des bons coups Mais voilà Alors c'est pas un très bon coup Quand on y pense Puisque finalement il fait 6 et demi 6 En 1 chevron 6 et demi 6 On a mieux On a beaucoup mieux Alors pourquoi est-ce que c'est quand même intéressant Alors c'est quand même intéressant Plus tard quand vous avez des adversaires Qui sont très très forts Qui ont beaucoup de points de vie Quand ils ont 400 points de vie Et pas 100 comme moi j'ai Et bien On peut pas tomber 400 points de vie En 5 rounds Simplement donnant des petits coups de poing Il faut donc donner des plus gros coups de poing Pourquoi ? Parce que même s'ils ont Un ratio dégâts énergiques Et similaire Les mêmes chevrons Il faut pas confondre des chevrons Et l'unité de temps du combat Une action Compte pour un même temps Dans les combats Ce qui fait que Quand vous faites un coup Qui tape 4 fois plus fort Et bien ça coûte quand même qu'une action Donc vous avez le temps De faire 4 fois plus de dégâts Dans un seul round C'est donc nécessaire A terme plus on arrivera sur des adversaires Puissants D'utiliser ce genre d'attaque Et donc Bah d'avoir des points de tenue Sa disposition Pour pouvoir les utiliser Dans un combat au minimum En cas de besoin Voilà Ceci dit Je me suis reposé Tout ce que je veux C'est de remonter ma vie C'est trop tôt Faut que je m'entraîne Pendant 10 secondes Allons-y Très bien Donc maintenant Je vais venir ici Je vais m'en poser un peu Très bien Et maintenant Et bien on va aller affronter Alors le pont on peut pas C'est la nuit Donc on va aller dans les égouts Youpi Mais d'abord On va acheter le percutour Mais ça fait déjà 1h07 Waouh J'ai pas vu passer l'épisode Donc bah vous voyez Sur tous les nombreux combats Dont je vous ai parlé On en a fait 2 Dans la ligue Puisqu'on a affronté Skinki Je crois même que j'ai affronté Mad Mike au début Je suis même pas sûr Mais je crois que j'en ai affronté 3 aujourd'hui Pas sûr sûr Non j'ai dû affronter Skinki et Root Et comme j'enchaîne Les épisodes Difficiles de me souvenir Et on a affronté aussi Dans les égouts Le premier chevalier Il me reste encore 2 chevaliers à combattre On a affronté dehors 1 chevalier On a affronté A nouveau Ray On a affronté 1 robot Ça fait beaucoup de combat Et il nous reste encore Un petit peu de combat Puisqu'il nous reste Le policier du pont Et 2 chevaliers Dans les égouts Et enfin on aura fini Cette phase intensive De combat Dans le scénario Ils ont regroupé Plein de combats Au même moment C'est assez violent en fait Allez je vous remercie D'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada